bonjour tout le monde et bienvenue sur ma vidéo qui va vous présenter le tirage pour le mois d'avril 2020 alors contrairement aux autres mois et compte tenu de l'actualité je ne vais pas vous faire plusieurs tirages en vous demandant de choisir étant donné que le confinement et bien nous bloque tous un petit peu à l'intérieur de nos maisons de nos immeubles et bien nous ne ferons qu'un seul tirage alors je profite avant de commencer la réalisation de ce tirage pour remercier celles et ceux qui m'ont soutenu pour ma fameuse vidéo sur le coronavirus alors j'ai eu beaucoup de soutien beaucoup d'encouragement de remerciements mais j'ai eu aussi beaucoup de critiques parfois très agressives parfois très virulente parce que je n'ai pas employé le mot de pandémie alors c'est vrai mais les personnes qui me consultent régulièrement et qui me connaissent savent très bien ce qu'il en est je ne nie pas qu'il y a une pandémie maintenant libre à vous je dirais de croire à cet excès de médiatisation autour de ce virus parce que pour moi et je vous l'ai dit ça dans la vidéo du mois de janvier vous pourrez aller vérifier 2020 va être une année très spéciale parce que c'est une année de bascule c'est une année où le monde que nous connaissons aujourd'hui ne sera plus le même après alors j'avais eu déjà les personnes qui me suivent le savent des indications j'avais fait des tirages qui annonçaient l'arrivée de quelque chose d'assez énorme non alors je pensais pas au virus mais je pensais j'avais eu des images concernant l'argent concernant les finances et ce genre de choses et je pense les amis que le véritable danger n'est pas cette pandémie c'est pourquoi le tirage que j'ai fait et je suis désolé si ça si ça vous heurte si ça vous fait de la peine n'est pas spécialement le vrai danger n'est pas spécialement cette pandémie c'est pourquoi le tirage et vous pourrez aller voir cette vidéo est assez light assez léger c'est la crise financière c'est tout ce que ça va entraîner par la suite et je peux vous le dire j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont consulté sur le devenir de leur entreprise sur leur devenir de leur vie personnelle et sans vouloir jouer les cassandres ou être les augures de négatif ça va vraiment être très difficile après cette crise là donc je suis désolé c'est pourquoi je ne fais qu'un seul tirage alors vous prenez de ce tirage ce que vous voulez vous me croyez vous ne me croyez pas je dirais on a dépassé complètement je dirais ce point là donc là je vais vraiment on va faire ce tirage pour le mois d'avril on va essayer d'avoir peut-être quelques indications sur la fin du confinement peut-être sur des événements qui vont se dérouler et surtout parce que c'est vraiment ça la partie la plus centrale pour moi tout ce qui concerne la partie économique alors on va faire le tirage devant vous parce que certains m'avaient dit oui le tirage à l'air préparé etc donc là on va voir donc je me concentre pour le mois d'avril 2020 ce qui va sortir et on va le regarder comme ça comme ça vient déjà regarder la coupe mutation et alpha ce qui est déjà intéressant donc il va y avoir quelque chose de nouveau avec alpha une une mutation c'est aussi une transformation alors je l'étale et je vais en prendre un certain je le pousserai après pour que vous voyez bien et voilà alors je vais déplacer pour que vous puissiez le voir là j'espère que vous voyez toujours bien on le met ici deux je décale pour que vous puissiez bien le voir 3 pas si vous le voyez bien j'ai un peu de mal avec cette focale voilà alors regardons un petit peu pour les énergies du mois d'avril dans le contexte que vous connaissez bien sûr alors en haut il y a ici la lame du choix alors je pense que ce choix là spontanément ce qui sort bah c'est qu'on continuait ou non le confinement il va y avoir un choix puis il ya aussi deux routes deux routes voyez de ce choix donc soit effectivement la grande majorité va vouloir reprendre ses habitudes vous vont vouloir continuer j'allais presque dire l'ancien monde et puis d'autres bon vont vouloir aller vers quelque chose de complètement nouveau de complètement vraiment quelque chose d'extraordinairement nouveau alors qu'est ce que l'on a ensuite le delta alors le delta c'est la vision inspiré c'est la vision intuitive c'est extrêmement spirituel ici donc ça pourrait montrer une des branches soyez de ce choix alors qu'est ce que ça annonce ici déjà ce que l'on peut dire et ici voyez l'illusion alors l'illusion j'en reviens bien sûr à ce que j'avais dit tout à l'heure et dans mon précédent tirage c'est pour ça que je n'ai pas employé le mot pandémie pour moi alors je vais me faire haïr mais bon c'est pas grave pour moi il ya une surmédiatisation de cette pandémie on veut faire peur aux gens dans un but qui n'est pas très avouable ici et il ya effectivement le choix le choix pour qui pour nous pour la population soit d'adhérer effectivement à cette panique savamment organisée pour que les gens tremblent et pour que les gens soient tellement stressés qu'ils finissent par accepter donc y aurait plus de choix dans ce cas là quelque chose d'inacceptable donc il faut raison garder par rapport à tout ça restez bien sûr confiné si vous le si vous le souhaitez mais ne soyez pas confiné à l'intérieur de vous même du reste voyez on voit un masque ici sur l'illusion je le vous je vous le fais voir alors le fait qu'il y ait un masque ici il va y avoir très certainement des distributions de masques peut-être qu'elles seront annoncées sur le mois d'avril mais ici on voit déjà dans ce dans cette triade puisque c'est l'oracle de la triade bien une première indication sur le fait que pour moi le confinement se poursuit 1 c'est à dire que sur le mois d'avril au delà du 15 on continue alors on va voir un petit peu ce que l'on a bon ici il ya la mort donc bien sûr on va continuer de parler de deux morts il va y avoir évidemment des morts bon alors méditation est intéressant quand même la richesse on va mettre comme ça et la dernière oméga oméga c'est la fin alors c'est très intéressant ici ce que l'on peut dire le confinement pour moi d'après ce que je ressens et le de ce que l'on peut voir ici va se continuer sur la deuxième quinzaine du mois d'avril très certainement peut-être sur le mois de mai ça il faudra qu'on refasse un tirage pour le pour le valider mais pour moi c'est pas terminé alors il ya quand même la lame et si vous voyez de la méditation sur le delta donc il ya quand même quelque chose ici d'extrêmement fort et on voit déjà que économiquement il ya des choses qui se préparent peut-être un nouveau modèle peut-être une nouvelle monnaie peut-être un nouveau paradigme en quelque sorte qui a lien un lien direct avec la richesse donc la richesse c'est l'argent c'est les banques voyez à l'illusion au dessus de la richesse comme si et ça je vous invite si 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 vous ne me croyez pas bas à contrôler tout simplement les cours de la bourse à regarder un petit peu ce qui se passe vous allez voir que ça fait le yo yo donc il ya quelque chose qui est très très incertain et on voit l'oméga l'oméga c'est la fin donc la fin de la richesse la fin d'un système économique une mise à mort peut-être d'un système d'un vieux logiciel pour en instaurer un autre mais ici très honnêtement la fin du confinement sur le mois d'avril j'y crois pas et j'en suis désolé mais encore une fois le la partie la plus sombre ici la base de la de la pyramide et bien c'est effectivement l'économie où il va falloir commencer à se préparer à une austérité ça vous le savez déjà pour celles et ceux qui me qui me suivent régulièrement ou qui me consultent à un titre privé il va y avoir vraiment quelque chose d'extrêmement difficile mais que l'on n'imagine que l'on n'imagine pas encore donc sur le mois d'avril il n'y a pas grand mouvement et pour cause puisque pour moi le confinement va continuer mais les mouvements concernent effectivement des décisions gouvernementales sur l'argent peut-être encore des mesures de soutien de report de tout un tas de choses mais malgré ça c'est quand même la mort annoncée du système économique donc est ce que effectivement le gouvernement va avoir le choix soit de continuer soit de s'arrêter et je les sens du reste très très hésitant ils observent beaucoup ce que font les autres il ya un effet de copie ici je fais comme mon voisin puis je veux surtout pas qu'on me reproche quoi que ce soit alors pardon peut-être que le ton de cette vidéo vous 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 semblera un petit peu complotiste je ne le suis absolument pas mais j'ai pas dans la première vidéo voulu parler de pandémie parce que je ne veux absolument pas vous affoler parce que je ne sens pas une possibilité de 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 s'affoler tout ça est un petit peu grossi siens et ici le véritable enjeu il est économique avec l'illusion sur la richesse on peut pas faire mieux avec l'oméga de la richesse donc c'est la fin de la richesse c'est de la fin de quelque chose et on peut déjà voir que le réveil économique va être très très violent très virulent il va y avoir malheureusement des dépôts de bilan malheureusement des gens au chômage et je voulais dit 2020 c'est une année de transition alors quand je regarde les tirages parce que j'ai fait d'autres tirages que je n'ai pas rendu public parce qu'ils étaient parfois un petit peu alarmant c'est vrai sans vouloir tout vous délivrer ici tout ce que je peux vous dire c'est que moi j'avais senti vraiment pour l'année 2020 d'un point de vue économique et précisément pour la france même si là c'est mondial un point de bascule c'est à dire qu'il y avait du de janvier à juin c'était extrêmement tendu extrêmement compliqué et de juin à décembre ça explose comme une bombe qui explose comme quelque chose qui ne se retient plus et donc bah on voit bien que là alors je parlais pas du virus qu'on soit clair je n'avais pas perçu effectivement ce virus mais je j'avais perçu effectivement comme un ballon qui gonfle et une année bas comme 20 et 20 donc c'est une année comme ça qui se répond qui ce qui est coupé en deux donc jusqu'au mois de juin il ya une espèce de blocage de quelque chose qui enfle et ensuite eh bien c'est quelque chose d'un petit peu plus sombre d'un point de vue économique donc voyez c'est vraiment concentré ici le jeu il n'y a rien de véritablement personnel ça tourne autour de la richesse on voit même pas ici véritablement le virus si ce n'est la mort mais la mort ici est quand même naturel donc attention je dirais au pouvoir de la presse qui fait ici grande illusion il faut savoir raison garder voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus abonnez-vous pour continuer à recevoir mes vidéos si effectivement elle vous intéresse et puis n'hésitez pas surtout dans cette période à me consulter surtout si vous êtes entrepreneur si vous êtes chef d'entreprise peut-être pour mesurer un petit peu ensemble la résilience de votre structure dans le marché qui va s'ouvrir par la suite parce que vraiment je vous assure ça va être quelque chose qu'on n'a jamais vu donc économiquement ça va être quelque chose vraiment il faut il faut à vous de voir mais je suis à votre disposition pour cela de voilà je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos